wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire c'est bien je suis dans la joie si votre famille se porte en merveille c'est la grâce de dieu si vous n'êtes pas abonné en dessous de plutôt s'abonner abonnez vous activez la cloche sur christianos rebond laissez la place d'accueillir vérifiez bien que vous êtes abonné sur notre chaîne aussi si ce n'est pas le cas faites-le et n'oubliez surtout pas d'attirer l'accroche pour ne pas marquer les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos aujourd'hui nous voulons vous expliquer quelque chose de vraiment très important qui pourrait vous aider nous voulons vous montrer comment détecter les agents du diable qui se trouve dans l'écrit comment détecter les sorciers qui sont parmi nous vous savez que aux yeux des gens l'église c'est un endroit sain aux yeux des gens l'église c'est un endroit où Dieu lui même siège moi aujourd'hui ce n'est plus le cas il faut qu'on vous prévienne en même temps il faut qu'on vous prévienne dans ce monde il ya des églises des sorciers dans ce monde il ya des églises du diable et quand vous êtes de cette église là vous êtes directement dans la bouche du lion nous lions affamé et quand vous arrivez même là que ce soit vos problèmes qui disparaissent ça se mutue tout maintenant si vous par la grâce de Dieu vous êtes tombé sur une bonne église une église où le pasteur a la crainte de Dieu sa femme aussi a la crainte de Dieu une église où les gens font tout pour se séparer du monde et des choses de ce monde une église où on presse sur le retour de Jésus Christ et même la sanctification comme il faut se purifier, se préparer à l'eau au ciel si vous êtes tombé sur une telle église vous êtes content, vous soyez content mais sachez automatiquement que là où il y a la bonne chose là le diable aussi est là-bas là où il y a quelque chose de bon l'ennemi aussi est là parce que lui aussi connait les bonnes choses ça veut dire que si vous êtes en train de danser nous aussi on va venir danser avec vous ça veut dire que si la boucle dans votre village il y a du lait et du miel nous aussi on va s'approcher pour nous vous goûter pour voir si c'est vrai et quand il va venir il cherchera à ne pas être démasqué c'est un agent du diable à 100% il est même possédé mais il est caché parmi nous et il fait comme nous la plupart du temps les gens ne peuvent pas démasquer plutôt de telles personnes parce que ces personnes sont quand même bien cachées si c'était facile nous ne ferions pas cette vidéo ces personnes prient même prient plus que vous ces personnes lisent la parole de Dieu ce parfume s'habillent bien et même quand vous jeûnez elle jeûne avec vous même quand vous tombez sans action elle tombe aussi sans action avec vous à l'église là-bas mais c'était l'agent du diable et cet agent du diable là on peut le détecter à partir de sa mission quelles sont les missions des agents du diable dans l'église 1ème élément occuper le poste le plus élevé de l'église 2ème élément détourner le chemin c'est-à-dire détourner la voie de Dieu qu'elle présente devant nous et la mener vers la voie du diable vers le chemin du diable ça veut dire que si le pasteur est bon cet agent du diable va chercher à être le conseiller principal du pasteur s'il n'a pas été démasqué à temps il risque d'être le conseiller principal du pasteur et le pasteur va le goûter puisque même les bonnes personnes à l'église maintenant si cette personne n'a pas encore atteint ce niveau cette personne sera dans le public maintenant vous qui allez venir maintenant dans l'église vous chercher quelque chose de la base du tube si cette personne est connecté vraiment avec les yeux du monde intérieur ou encore avec les démon même les sorciers ce qui va se passer c'est qu'ils sauront que vous vous allez recevoir votre bénédiction ici là où vous êtes venu parce que c'est Dieu lui-même que vous envoyez dans ce qu'ils vont faire ils essaieront de foudre fait détourner de cette voie pour que vous même vous changez d'église vous quittez cet endroit pour aller dans un autre endroit où ils vont faire en sorte que vous vous soyez distrait distrait parce que quand le diable, le diable la prison là c'est pour faire quelque chose et il vient dans l'église pour faire quelque chose de terrible tu es là tu cherches un truc tu es au bon endroit et c'est là des poulons vont se créer dans l'église depuis que tu es arrivé là c'est là les poulons secrets de l'église c'est comme toi tu arrives dans une entreprise dès que tu arrives dans une entreprise c'est là maintenant les guerres secrets c'est parce qu'il y a quelque chose sans toi qui les dérange il y a une chose que tu vas recevoir dans cette entreprise qui sera bien pour toi même pour d'autres personnes que l'ennemi ne veut pas que tu atteignes il y a des choses comme ça qui arrivent ce sont des signes la plupart du temps les gens sont là ils ne savent pas et la première chose que cette personne là recherchera à faire c'est de chercher à te découvrir, te connaître, savoir qui tu es pour cela, cette personne là va entrer en contact avec les membres de ta famille qui sont des sorciers ce qu'on dit les membres de ta famille là c'est pas seulement ceux qui sont avec toi dans la même maison ils peuvent aller même dans ton village pour aller voir là-bas qui te connaît comment tu es et comment ils font entrer dans ta maison pour pouvoir bien t'observer pour te combattre les gens des agents du monde du ténèbre ils travaillent en groupe ils ne travaillent pas seuls et ils se communiquent à distance afin de t'attaquer ils prendront soin depuis te découvrir d'abord une fois qu'ils ont découvert qui tu es et qu'ils ont découvert tes faiblesses et la raison pour laquelle tu es là et pourront maintenant bien lancer les sables les flèches bien lancer des flèches pour pouvoir bien te combattre et c'est en ce moment là nous on va te dire si tu arrives dans un endroit, dans une église ou tu es convaincu qu'on adore Dieu ou encore que c'est Dieu l'humain qui t'a envoyé là-bas faut savoir ce que tu es venu chercher faut savoir ce que tu es venu chercher si tu es arrivé là-bas pour te lier d'amitié avec les gens ou pour entrer dans les coméra et se mettre à bavarder à côté de n'importe quoi tu vas même oublier ton objectif parce qu'ils vont faire exprès pour créer des tensions pour créer des combats dans l'église pour que tu puisses toi-même prendre une partie dans l'église ce sont tous qui font ça ce sont les sorciers qui sont dans l'église qui font ça ce sont tous qui font ça faire attention si tu dois vraiment avoir un ami premier ami c'est Jésus-Christ lui-même deuxième ami si tu as une femme c'est ton mari, le mari que tu vas te donner si tu es un homme ton deuxième ami c'est ta femme la femme qui va te donner et tes enfants ce seront tes amis mais tous ceux qui seront à côté là à gauche et à droite fais attention fais attention dès que tu arrives là-bas il faut savoir ce que tu as tu es chichi ne cherche pas à te couler avec les chats on ne dit pas tu ne pas saluer les gens ou de les détester on dit faut être prudent il faut vraiment prudent il y a des loups parmi nous et il cherche à dévorer les chats même il cherche à te faire perdre du temps il cherche à te faire perdre du temps il cherche à te mettre dans plus de problèmes que c'est pourquoi tu es là fais attention et vous allez voir que la plupart du temps ces gens des personnes là qui sont dans l'église vous pouvez les reconnaitre par certains signes encore l'esprit négative la négativité eux quand tout le monde pense positif eux sont toujours eux qui voient le mal partout ou quand il y a quelque chose qui est mauvais au lieu de condamner la chose eux ils vont caresser la chose on dit que porter les vêtements sexy pour arriver à l'église c'est pas une bonne affaire et avoir l'habitude de se comporter ici c'est mauvais eux ils vont venir et ils vont vous dire oh Dieu n'y aura pas encore le regard de coeur juste pour envoyer la confusion dans la parole de Dieu alors toi si tu obéis à ce que Dieu te dit Dieu va te bénir peut-être que la chose même qui t'empêche d'être béni même c'est ton comportement vestimentaire parce que tu es en train de te lier au démon comme ça et Dieu n'aime pas ça peut-être que ce sont tes mèches ou tes faux cheveux tes faux ongles tes faux ongles que tu mets sur tes doigts on doit t'en parler pour te dire que au ciel les gens sont plus là-bas et on le prépone un peu au ciel avec le chaud du diable mais eux vont te dire non laisse tomber il n'y a rien mais attends toi tu aimes écouter les chats au lieu d'écouter Dieu tu aimes écouter les chats ces gens-là ils parlent beaucoup c'est encore notre signe ils parlent beaucoup mais tout ce qu'ils disent là il n'y a rien dedans il faut beaucoup de bruit ils font beaucoup de bruit ils sont là dans le Christ tu peux le voir et ne cherche pas à te confier un homme ne cherche pas à dire à révéler que c'est un problème à n'importe qui on ne sait pas qui est qui et ça là c'est pas dans les maquis c'est à l'église parce que le diable a décidé d'entrer dans les vraies églises si vous voyez une église qui pue beaucoup sachez automatiquement que cette église est le numéro 1 sur la liste des gens à combattre dans le monde du diable et toutes les nouvelles personnes qui vont arriver là-bas dans cette église là si le pasteur intelligent qui commence à prier pour que Dieu puisse lui ouvrir les yeux pour voir qui ces personnes-là sont d'abord avant même d'entrer même dans l'église sinon si c'est un serpent si le serpent va venir dans l'église pour pondre des eaux dans le serpent au moment où vous allez vous en rendre compte l'église est finie parce que les serpents ont rempli l'église et même ils risquent même de combattre le pasteur pour le chasser de son église oui faites attention et il y a des choses aussi que vous pouvez constater vous allez constater qu'il y a des filles qui s'habillent de façon très sexy qui viennent à l'église là leur travail c'est de s'habiller toujours sexy en Dieu soyez sains parce que Dieu est sains elles vont s'habiller de façon sexy peut-être que toi tu comprends bien tu ne sais pas qu'il y a des anciens diables qui sont là même ça peut être une nouvelle personne le même dimanche où toi tu arrives c'est le même dimanche à elle aussi elle arrive là où tu t'assois là c'est là où elle va venir s'asseoir elle peut même te précéder elle peut être même là même avant toi juste pour t'attendre pour que toi tu puisses finir pour te distraire au lieu de regarder d'écouter ce que le pasteur l'homme le dit toi tu vas écouter ce qu'elle a entendu de te dire en fait elle ne te parle pas mais c'est son derrière qui te parle elle assiste devant toi et elle fait espère pour bien bouger ses fesses si on ne vous a pas dit ça vous l'a dit qu'on ne vous a pas dit il faut bien veiller sur tes yeux et tes oreilles à l'église ça va pendant que l'homme le dit en train de prêcher il faut bien veiller sur ça nous sommes en train de parler des agents du diable qui sont là et les agents du diable même peuvent avoir l'argent ça peut être même un ministre qui arrive ça peut même être quelqu'un qui est très connu si le diable veut l'utiliser pour te détourner de la voix de Dieu il va le faire il peut utiliser l'argent toujours c'est toi on t'invite pour aller manger tu es là tu as mis avec les gens des légumes eux ils t'invites pour aller manger viens on va préparer quelque chose c'est une telle fête viens aller manger fais attention si c'est une légume c'est dur qu'il y a des fêtes il y a toujours des fêtes fais attention fais attention parce que lors des fêtes là le diable pour ils sont des femmes du diable pour vous parler même faites attention là où il y a le diable Dieu il y a le diable même qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu on nous dit que le diable mettait à l'eau au ciel là-bas même dans une réunion avec Dieu il nous réunion des fils de Dieu il était assis là-bas quand Dieu l'a vu là Dieu lui a dit oh mon ami bon je n'ai pas dit est-ce que tu as vu est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job qu'est-ce que Satan faisait là-bas et c'est là Satan a dit oui effectivement je l'ai remarqué c'est parce que tu lui donnes tout qu'il est il est sur ton chemin sinon si tu l'arraches tout il va te fuir il va même t'insulter oui ça veut dire que le diable me mettait là-bas c'est vrai lisez la parole de Dieu la parole de Dieu est trop compliquée mais ça existe oui et c'est exactement ça ça dit que le diable peut même entrer dans l'église là il peut même utiliser ton pasteur pour te combattre pour te combattre et faites attention c'est ainsi on adore beaucoup parler de profiter ce par-ci de profiter ce par-là c'est apercevoir ce fait que c'est un autre problème il est que tôtas pas à l'eau pour toi pour toi pour toi Merci d'avoir regardé cette vidéo !